Bonjour tout le monde, je vous remercie d'être présent à cette présentation, presque à l'improviste, ce n'était pas prévu au programme. Il y a eu une entreprise qui s'est désistée hier, on m'a contacté, on m'a offert le temps de présentation et j'ai accepté. Donc, je vais tenter de faire une mise à jour sur notre projet Orifar Chichou à Ioichi à la Béjame. La seule parenthèse que je dois faire par rapport à la préparation rapide de cette présentation, c'est qu'il y a un petit vidéo là-dedans, la modélisation que vous allez voir n'est pas à jour en date d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le temps de la mettre à jour en date d'aujourd'hui en temps de 24 heures. Donc, c'est tout. On va de l'avant. Je vais aussi donner les grandes lignes, qu'est-ce qu'on a fait récemment sur le projet. Je ne dirai pas en détail sur les questions géologiques ou encore sur les résultats antérieurs qu'on avait obtenus. La mise en garde, moi, je résume toujours. Moi, je pense que ce que je vous dis, c'est la vérité, mais vous avez le droit de ne pas me croire. Bon. Donc, la localisation. Donc, pour les Américains, on met le Canada, le Québec. Vous connaissez tous la région d'Ioichi. On voit ici la propriété Chichou qui est allée sur le réservoir Opinaca, le réseau routier de Matagami-Aradisson, la Trans-Taïga et les blocs en noir sont d'autres propriétés détenues par Sirius avec la propriété Aquilon qui est dans l'extrémité nord-est. Donc, Chichou est à 200 kilomètres à l'est-sud-est de la communauté de Ouémenji. C'est sur le territoire de trappe de la communauté de Ouémenji. Un peu plus localement, encore, donc, la position de la mine et Léonard, le principal bloc de claim, il y a un deuxième bloc ici qui est non contigu. Donc, c'est détenu à 100% par Sirius et en date d'aujourd'hui, on a investi environ 24 millions sur le projet Chichou. On a travaillé sur un accès au sol qui connecte le site de découverte avec la route de la mine et on a établi un campement à quelques kilomètres de la principale zone de travail. Sur un background géologique, encore une fois, le contour de la propriété et ce qui est assez simple et important à retenir, c'est que nous partageons la même localisation géologique régionalement parlant que la mine et Léonard, c'est-à-dire située très près de la zone de contact entre deux sous-provinces géologiques, la province de l'Opinaca au nord-est et la province volcano-plutonique de la Grande. C'est la principale métallothèque pour l'exploration de rifaire dans Iyuichi, Beijing. Maintenant, ce qu'on peut voir, le site de découverte est sur la bordure d'une intrusion tonalytique ou granodiorytique qu'on voit ici en pôle, pas en pôle, mais en rose pâle plutôt. Donc, on va aller faire un petit close-up ici sur la pointe de l'intrusion. Donc, ici sur cette image, les carrés représentent 200 mètres par 200 mètres et on voit ici le contour ou un genre de nez ou une pointe d'intrusion. Lorsqu'on regarde en trois dimensions, il s'agit vraiment d'un genre de forme de quai ou de nez intrusif qui pénètre dans les roches métassédimentaires qui sont représentées ici en bleu. On voit notre zone de décapage principale ici et des tranchées, des expositions de minéralisation rifaire en surface où est-ce qu'on a pu observer par des travaux de tranchées et le secteur éclipse ici. Donc, rapidement, c'est pour montrer un peu, ça c'est la carte géologique du décapage principal. Ça représente à peu près 100 mètres par 100 mètres et on a complété une cartographie très détaillée du secteur et le système de cadrillage que vous voyez là, c'est des rainures. On a fait 2000 mètres de rainures seulement sur cet affleurement-là avec le code de couleur des teneurs en or. Donc, il y a eu des chercheurs universitaires. On travaille beaucoup, on fait de la recherche scientifique aussi avec l'UQAM. On a fait aussi avec les gens du conseil de recherche scientifique CNRG, avec Arnaud Fontaine, entre autres, des travaux qui ont été publiés par la Commission géologique du Canada. On en fait aussi avec la collaboration avec des chercheurs post-doctorat de l'UQAM, avec François Turlin, dirigé par Michel Gébraque et Stéphane de Souza. Il y a eu un article récemment qui a été publié dans le journal Structurelle géologie. Ça ne fait pas plus qu'un mois que ça a été publié sur des travaux très détaillés sur des techniques qui avaient été développées pour le pétrole qu'on applique à l'exploration minéraire pour trouver comment des méthodes de travail dans des systèmes de grande amplitude avec des réseaux complexes de veines minéralisées, veines et veineules minéralisées. Donc, ça, c'est le décapage principal. Quelques centaines de mètres un peu plus loin, ça, c'est la tranchée qu'on appelle 6-9. Donc, encore là, cartographie très détaillée, rainurage systématique des centaines et des centaines d'échantillons pour évaluer l'amplitude de la dispersion de la minéralisation. La tranchée 2-2, qui a donné encore des très bons résultats, très hautes teneurs. Puis encore là, on est capable d'aller chercher des teneurs plus faibles sur toute la longueur de la tranchée. Dans ce cas-là, ça représente, je pense que c'est à peu près 25 mètres d'épaisseur. Donc, le site est à 15 kilomètres d'Éléonard. Sur la pointe de l'intrusion analytique, on voit la distribution des indices et la densité de forage aux 50 mètres, ici systématique aux 100 mètres un peu plus loin. Comme je vous disais, le modèle a été raffiné depuis ce temps-là. On a 255 forages à compléter, 62 000 mètres. On voit la forme et lorsqu'on for à grande profondeur, on retombe dans les métassédiments. C'est vraiment une pointe intrusive dans les métassédiments, avec de multiples zones à plus hautes teneurs, incluses dans une enveloppe de base teneurs, comme on va voir ici. Les enveloppes à hautes teneurs sont comprises un peu comme les poupées russes. Hautes teneurs sont comprises dans des teneurs plus faibles et plus faibles. Et ça délimite... Maintenant, on est rendu à plus qu'un kilomètre, on est à environ 1,6 kilomètre dans cette direction-là. Les forages ont été forés systématiquement à une profondeur verticale de 300 mètres. Il y a des trous plus profonds qui indiquent la continuité de la minéralisation jusqu'à des profondeurs qui vont atteindre 500 mètres lorsqu'on retombe dans le contact avec les métassédiments. À noter ici, on voit comme un trou de la minéralisation ici. Ça correspond à des zones intenses d'altération où est-ce qu'on voit une diminution de la minéralisation en or. Et on peut aussi noter que la bordure de l'intrusion nous donne des zones minéralisées intéressantes et sans tomber trop dans les détails, probablement, c'est qu'on observe une augmentation, une accumulation de la minéralisation parce qu'on fait face à un pli qui trouve à nous donner deux fois la zone de contact intrusive métassédiments. Donc, les travaux qu'on a fait récemment, on a fait des améliorations sur nos infrastructures parce que là, on parle d'un projet d'exploration avancée qui est en train, lentement, mais sûrement, de s'en aller vers les étapes de mise en valeur. Donc, il faut s'équiper pour pouvoir travailler avec des plus grandes équipes, des plus grandes capacités de forage. Et donc, on est rendu avec des installations pouvant faciliter facilement une quarantaine de personnes avec tout ce que ça prend, le traitement des eaux, etc. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est à 64 000 mètres de forage plus tôt. Tout récemment, on a commencé des études de caractérisation des milieux humides. C'est juste la première étape. Il va falloir continuer toute une panoplie d'étapes pour compléter les études d'impact sur l'environnement, la faune, la flore, les eaux, etc. Et ça, c'est la première étape qu'on a faite tout récemment. Ça va nous permettre aussi, on a besoin de ça pour les demandes de permis, pour les prochaines tranchées qu'on est en train de faire l'année prochaine. Donc, on a aussi travaillé, comme je disais, sur les infrastructures. C'est-à-dire qu'ici, on voit notre ancien pont. Les fonctionnaires du ministère, ils ont dit, l'année passée, ils sont venus voir, ils ont dit, on veut que vous enlevez ce pont-là. Parce que dans nos livres à nous, un pont temporaire, c'est trois ans. Après trois ans, il faut que ça parte de là, il faut que vous fassiez un pont permanent qui répond aux nouvelles normes de RADF qui ont été établies en avril 2018. Donc, on voit la construction du nouveau pont. Et ça, c'est une fois le pont enlevé, notre nouveau pont, on est équipé. Ça peut contenir, supporter 65 tonnes, on est capable de sortir de la roche. Et en même temps, on est en étroite collaboration avec le maître de trappe. De ce coup-ci, c'est M. Auguste Maillepot qui est le même maître de trappe que le site de la mine Eléonard. Donc, à sa demande, lui, il voulait avoir un espace qui va utiliser l'hiver pour accéder en pick-up avec des motoneiges. Ça va être un site pour lui où est-ce qu'il va pouvoir transborder les motoneiges et pouvoir entrer, faire un accès sur le réservoir Opinaca. Donc, c'est important de travailler le plus possible en collaboration avec les gens de la place, donc le maître de trappe. Actuellement, donc, septembre, on a non seulement commencé, mais on a reçu les résultats de la phase 1 de test métallurgique qui sont effectués à Corème, à Québec, sur des échantillons composites qui totalisent 5 tonnes et demie de carottes à grand diamètre de PQ. Donc, 33 échantillons qui totalisent 5 tonnes et demie. Il y a eu, mais avec les tests métallurgiques, on a fait des tests de récupération, des tests de ce qu'on appelle le communication, donc des tests de broyabilité. On a aussi fait le Gold Department qui se traduit, je pense que c'est la partition de l'or. Donc, des études quand même assez intéressantes et poussées pour connaître nos caractéristiques d'un éventuel minerai. Et donc, la phase 1 en septembre, en gros, ce que ça a donné, ça a donné à peu près les meilleurs tests qu'on aurait pu espérer avoir. C'est-à-dire très haut taux de récupération par gravimétrie jusqu'à, je pense qu'on va, la prochaine diapo, non, jusqu'à 97 %, strictement par gravimétrie et faible consommation de réactifs, cyanure, chaud, et aussi, on va le voir à l'autre diapo, on peut aussi flotter les sulfures. Les tests de broyabilité, c'est favorable. La roche est moyenne, elle dure. Nous, donc, on n'est pas des experts, on est en train d'apprendre, on parle avec les métallurgistes, les ingénieurs miniers. Mais lorsqu'on parle avec ces gens-là, ils nous disent que la dureté de la roche, ça ne fait pas peur du tout, que c'est vraiment moyen à dur, mais pas de problème avec ça. On ne voit pas de problème majeur ou de coût excessif pour broyer la roche. De plus, on travaille avec des roches qui ont très, très peu de sulfure. En général, la moyenne, c'est moins que 1 % de sulfure, principalement arsénopérites et pyrotites. Et donc, lorsqu'on produit des résidus, éventuellement, c'est des quantités minimales en quantité de sulfure. Donc, on n'aura pas d'effluents qui pourraient être acides dans ce cas-là. Maintenant, la phase 1 a porté sur 3 composites. Le 9, le 12, le 26. Le 9 représentant la tonalite, 12 pigmatites, 26 les métassédiments. Il faut avoir en tête que la tonalite, l'échantillon 9, ça représente à peu près l'équivalent de 70 % de la distribution de la minéralisation d'or et dans le même type de roche sur la tonalite. Et ça, c'est l'état d'or qu'on avait à l'exploration avec les échantillons de demi-carotte NQ et chacun de ces échantillons-là représente à peu près un composite de 10 mètres dans le forage. C'est qu'on a jumelé 3 forages antérieurs. On a jumelé 3 forages NQ avec 3 forages PQ à plus gros diamètre pour nous fournir le matériel pour les tests métallurgiques. Maintenant, ça, c'est l'état d'or qu'on avait obtenu dans le demi-carotte de NQ. 0.66, 4, 0.22. Maintenant, ici, on voit en laboratoire, chez Corem, j'ai mis sur tous ces deux échantillons-là parce que ça représente la majeure partie de la minéralisation, surtout le numéro 9. Donc, on a vu que le 0.66 qu'on avait en NQ est devenu 0.56 en tonneur d'alimentation, puis le 4 g est devenu 3 g en tonneur d'alimentation et en pigmatite. Il faut avoir en tête que les composites en NQ qu'on avait au début. Le 0.66 est basé sur 10 analyses de 10 échantillons, ou plus ou moins 10, peut-être 8 à 10, ce qui veut dire que le total de matériel utilisé excède 1 kg, quelques kg, a été analysé pour obtenir le 0.66. C'est-à-dire qu'ici, la tonneur d'alimentation a été basée sur un tamisage métallique de 1 kg. Donc, un peu moins de matériel, la tonneur baisse. Dans le cas de la haute tonneur, on s'attendait aussi que ça allait baisser parce que c'est connu que notre minéralisation, on a un fort effet pépite. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on traite le 30 kg, la tonneur obtenue, ici, montre une augmentation très significative et la base à la haute tonneur a légèrement baissé, ce qui était conforme à notre interprétation des effets pépites dans la roche. Plus on augmente notre volume analysé ou traité, on obtient une meilleure tonneur. Maintenant, ces trois échantillons, comme on écrit dans notre communiqué, il ne faut pas partir en peur non plus. Ça n'a pas une valeur statistique très élevée parce que ces trois échantillons, lorsqu'on aura les résultats de la phase 2, ça sera déjà un peu mieux parce qu'on va avoir une trentaine d'autres échantillons qui vont avoir été traités. Par contre, les 30 autres échantillons, au lieu d'avoir 30 kg, on va avoir traité quelque chose qui varie entre 80 et 180 kg par échantillon composite. Donc, on a bien hâte d'avoir les résultats de la phase 2. maintenant, encore là, dans les tests, on a fait différents processus de traitement, c'est-à-dire, on a cyanuré l'échantillon et avec les récupérations qu'on peut voir ici. Ici, on a fait d'abord une séparation par gravimétrique, suivi d'une cyanuration de la cyanuration des résidus de gravité qui a donné les plus hauts résultats ici qu'on voit, jusqu'à 97%, 96,16 pour nos échantillons de tonalites puis pygmatites. Et on a aussi fait des tests de gravité et par la suite, la flotation des résidus de gravité. Et ça aussi, ça a donné des bons résultats. Peut-être légèrement, peut-être plus faible, mais ça ici, en discutant avec les métallurgistes, on peut augmenter, ils nous ont dit qu'on peut augmenter ces résultats-là, il s'agit de travailler sur les recettes de traitement, mais ce qu'il faut tenir, c'est que les caractéristiques de la minéralisation d'or qu'on a sur le projet sont très favorables et nous permettent une flexibilité au niveau des processus de traitement. A peu près toutes les façons de traiter fonctionnent très bien et puis on pourrait envisager, par exemple, de faire tout simplement un traitement gravimétrique, flottation de sulfure et sur un site mini, on pourrait ne pas avoir de cyanuration du tout et exporter un concentré de sulfure. Donc, c'est très flexible et c'est très encourageant pour le projet. Donc, au même moment, septembre, on a annoncé qu'on a octroyé un mandat de faire la première estimation des ressources sur le projet à la firme d'ingénieurs BBA. puis on a même donné un sous-mandat de pousser un peu plus l'aspect métallurgie qui va être inclus dans le rapport d'estimation de ressources. Cette semaine, on a annoncé qu'on vient de compléter un financement de tout près de 1,5 million et Newmont Gold Corp a réaugmenté sa position dans notre actionnariat de 15,9% à 19,9% en mettant les trois quarts des montants du financement. Donc, on a un bon appui de leur part. Maintenant, à court terme, ce qu'on peut voir à très court terme, dans les prochaines semaines et prochains mois, la phase 2 des tests métallurgiques qu'à part en novembre, on devrait avoir ça en main. L'estimation de ressources, ça, je dois avouer, on l'a retardé, on pensait l'avoir en mars, après ça, on est dit juin, puis on remarquait qu'on n'avait pas donné le mandat, mais j'avais promis aux actionnaires qu'on l'aurait en juin, et puis j'ai effacé juin, là maintenant, on a parlé de décembre, puis en tout cas, on va demander de la patience à nos actionnaires parce qu'il y a des raisons stratégiques qui font que question de timing, donc, mais c'est avenir, question de semaine, tout au plus de mois, et on a vu les investissements en infrastructures. Pour l'hiver prochain, sûrement des forages un peu plus wildcat, au moins 7 à 10 000 m, et ce qui va suivre, c'est qu'il faut améliorer notre route pour se préparer pour faire un échantillonnage en vagues de plus grande amplitude. La grandeur de cet échantillonnage en vagues va être déterminée dans les prochaines semaines. Il s'agit de trouver la grandeur optimale qu'on a besoin. Pour ça, il va falloir avoir amélioré notre accès routier. Donc, ça, ça va se faire l'été prochain. On continue avec les études d'impact. Avec tout ça, on va avoir toutes les informations en main pour produire une première estimation économique sur le projet. Donc, c'est ça, c'était la mise à jour sur notre projet. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements